de ce gros organe du corps, qui est le foie. Et on se demande souvent quelles sont les plantes adaptées pour régler les différentes problématiques liées au foie. Alors, ce soir, Dr Henry va nous donner différents éclairages, nous présenter tous ses travaux à ce sujet, et ensuite, on présentera différentes lectures de cas en rapport. N'hésitez pas, comme d'habitude, à utiliser la petite case de discussion sur la droite de votre écran, à poser éventuellement des questions au besoin que je transmettrai au fur et à mesure du webinaire. Dr Henry, je vous laisse la parole. À tout de suite. Alors, bonjour à tous et à toutes, bien sûr. Alors, la question du drainage du foie, alors je mets bien un guillemet entre le drainage du foie, actuellement est devenue assez incontournable en ce qui concerne l'enseignement et la pratique du médecin naturel, d'autant plus que c'est vrai que c'est un énorme organe métabolique, c'est le centre du pôle métabolique, c'est 60% de la biosynthèse et de la détoxification par le biais de la sulfoconjugaison. Et alors, quand on regarde ce que proposent traditionnellement les confrères, on voit toujours des plantes qui sont toujours à peu près les mêmes, mises en avant, l'artichaut, le chardon-marie, le curcuma, etc. Et en fait, on comprend bien que tout le monde utilise des recettes, mais ce n'est pas très, très satisfaisant. Alors, moi, j'ai quand même une petite pratique des pathologies du foie et je vais rentrer bien en tête dans ce sujet, je vais dire que c'est une erreur de croire qu'il existe des plantes du foie. C'est une erreur grossière. Le foie a un certain nombre de pathologies qui sont d'une nature extrêmement différente et que pour chacune de ces pathologies, il y a des plantes spécifiques. Et donc, ce n'est pas parce que vous allez utiliser, entre guillemets, une plante du foie que vous allez faire du bien et même souvent, ça va aggraver. Donc, c'est l'intérêt des BNS qui vont nous permettre d'identifier quelle est la nature de la pathologie en cours, dans quel sens le foie souffre et quelles sont les plantes et éventuellement les sels qu'on peut utiliser pour corriger le problème en cours. Alors, je me suis posé la question, comment essayer de vous présenter ça, comment faire l'étude dans notre base de données ? Et en fait, je me suis dit, évidemment, la façon la plus simple et la plus didactique, c'est de considérer l'aspect structure du foie, c'est-à-dire la quantité de lipoprotéines produites par le foie, et puis l'aspect fonction, c'est-à-dire est-ce que le foie fait son travail ? Alors, pour mettre en évidence l'aspect structure, on va utiliser le paramètre bêta et on va se rendre compte tout de suite qu'il y a des pathologies en hyperbêta et en hypobêta. Autrement dit, il y a des pathologies de plénitude et il y a des pathologies d'insuffisance. La plénitude, on va avoir des foies engorgées, et puis l'insuffisance, on va avoir des foies insuffisants qui sont souvent des pathologies anciennes, familiales, etc. Et puis au niveau des fonctions, le foie étant le grand filtre des graisses, on va étudier deux paramètres qui sont le manganèse qui est un marqueur des graisses endogènes et puis le calcium qui est un marqueur des graisses alimentaires. Donc si on couple ces deux paramètres, on va avoir quatre situations observables. La première de ces situations observables, c'est la situation où en fait tout est en bas. On a hypobêta, hypomanganone, hypocalcium. Donc on a à la fois une insuffisance de structure et de fonction. Docteur Henri, est-ce que je peux me permettre, est-ce que vous aviez un support PowerPoint actuellement ? Alors, je n'ai pas de support PowerPoint, mais on va vous donner un petit texte d'une page très simple qui va résumer un peu mon propos. D'accord, très bien, merci. J'ai eu la flemme de le faire. En fait, c'est très simple, ça tient en une petite page, mais je voudrais déjà bien vous l'expliquer et puis que vous compreniez un peu ma démarche qui est une démarche d'études des résultats de ce qu'on trouve sur la banque de données des PRS en fonction des situations biologiques du foie. Voilà, donc j'ai essayé de classer les situations biologiques du foie en quatre grandes catégories, les hyperstructures et les hypostructures, et les hyperfonctions et les hypofonctions. Et donc, quand on mixte tout ça, on a quatre grandes situations observables, d'ailleurs qu'on va retrouver dans les cas cliniques qu'on va étudier après. Alors, la première de ces situations, c'est quand tout est en bas. Donc, hypo-bêta, hypo-manganome, hypo-calcium. Donc, ça, c'est une situation d'insuffisance hépatique chronique qui est souvent familiale, qui va se retrouver souvent en effet sur des bilans hypo parce que comme le foie participe énormément à la biosynthèse, tous les paramètres vont être bas. Le patient est plutôt tuberculinique, c'est-à-dire mince, fatigable et souvent dépressif. Donc, c'est souvent des gens qui traînent des fatigabilités et des pathologies parfois d'ailleurs allergiques. Alors, si on interroge la base de données, on voit qu'il y a un certain nombre de plantes qui sont proposées pour corriger cet état, hypo-bêta, hypo-manganome, hypo-calcium. Et parmi les premières, on trouve acercampestris, l'érable. On trouve phraxinus oxyacanta ou americana, ils sont très proches. Le phren, qui sont des bourgeons extrêmement revitalisants, d'ailleurs qui ont une pathogénésie d'infection chronique et en particulier d'infection chronique, herpes, clamidia, etc., qui sont des microbes qui vont agir comme immunosuppresseurs. On trouve une plante magnifique qui est la marjolaine, origanome majorana, qui est une plante de TOC et d'obsession. Et là, on retrouve le côté dépressif, neurologique de ces aspects de bilan. On trouve TH-inensis, qui est une plante magnifique, qui contient la L-théanine, qui est un acide aminé qui va corriger les neuromédiateurs et en particulier le GABA, qui va permettre aux gens de récupérer de l'adaptation. On trouve la GABA américaine, qui est un cortisone-like. On trouve aussi Cydonia vulgaris, le coin, qui est le grand remède, la grande plante du rhume des foins. Donc, vous voyez, là, on a parmi la demi-douzaine de plantes qui sortent et qui sont proposées sur cet aspect biologique, on n'a pas forcément des plantes du foie classiquement utilisées. On a des plantes, bon, Acer est quand même assez connue pour son action sur le foie. Cydonia, on sait que ça agit sur le foie, puisque c'est un fer selon la matière médicale du colis. Donc, c'est une plante du sang du foie et c'est à ce titre-là qu'elle améliore le rhume des foins. Mais enfin, ce n'est pas particulièrement hépatique. Or, dans ces situations d'insuffisance de structure et de fonction, c'est les plantes qui sont proposées et c'est celles qui marchent le mieux. Alors, quand on regarde les sels, vous savez qu'autrefois, dans la banque de données, on proposait des sels, eh bien, on se rend compte que tous les sels proposés sont reminéralisants. On a surtout le manganèse, le fer et la silice. Donc, ce sont des patients qui, souvent, sont des dystoniques et qui évoluent vers la déminéralisation. Voilà, ça, c'est le premier cas. Alors, on a le cas complètement opposé. C'est des gens qui sont en plénitude de structure, c'est-à-dire qu'ils ont un paramètre bêta qui est extrêmement élevé, souvent deux, trois écartilles. Et puis, ils ont également manganome et calcium élevés. Autrement dit, le foie est complètement engorgé, ils ont du cholestérol et ils ont des triglycérides. Et là, on a un tableau qui est complètement inverse. On voit cet aspect biologique chez les gens diabétiques et, bien sûr, dans la complication qui est le syndrome métabolique. Donc, là, c'est des gens qui sont plutôt pléthoriques, qui ont une hygiène alimentaire qui n'est souvent pas très bonne et qui ont un métabolisme d'engorgement de type intoxiqué, l'infouïde qui va évoluer vers le vasculaire. Alors, évidemment, là, les plantes du foie ne sont pas du tout les mêmes. Évidemment, donc là, on va avoir la chélidoine qui est quand même une grande, grande plante des voies biliaires et de la ville. On va avoir le calendula qui est une grande plante de souffrance nerveuse et hyctodermique. On va avoir l'amiomalbum qui est une plante d'inflammation des muqueuses et en particulier génitale. On va avoir citrus qui est aussi une plante du rhume des foins. D'ailleurs, c'est très curieux. On voit dans des situations différentes, on a des plantes du rhume des foins parce que le rhume des foins, c'est une pathologie du foie. Et enfin, on a une plante qui est très intéressante qui est la rhubarbe. Alors, la rhubarbe n'est pas très utilisée en médecine occidentale, mais c'est un grand remède de médecine chinoise et c'est un remède justement que les Chinois utilisent, la rhubarbe, quand il y a des amas de glaire. C'est vraiment une plante de nettoyage des stagnations et des glaires. Donc, vous voyez, là, on a vraiment des remèdes qui sont complètement différents parce que la situation hépatique est complètement différente. Et puis, on trouve aussi dans les plantes qui agissent dans cette situation des psychotropes, l'avoine, l'avena sativine, l'apaciflore, qui est un antiépileptique homéopathique classique et sédatif, et puis la valériane, qui est sédatique, bien sûr, mais qui a aussi un effet vasculaire et hormonal puisque c'est une grande plante de la ménopause et en particulier des bouffées de chaleur de la ménopause. Les sels proposés, c'est essentiellement les sels de soufre et le sélénium, qui est un soufre lourd. Là, on voit que la méthode identifie le soufre comme un nopant de la sulfoconjugaiso, donc le foie a besoin de se détoxifier, donc elle lui propose des sels de soufre et qui marche d'ailleurs pas mal. Vous savez que les sels de soufre en effet complexe sont très efficaces pour nettoyer le foie. Les deux autres situations sont des situations beaucoup plus compliquées parce que ce sont des situations de dissociation, c'est-à-dire que là, on a deux pathologies opposées qui vont se percuter. La première de ces situations, c'est l'hypobéta, donc le foie est insuffisant, mais derrière, il y a une hypermanganaise hypercalcium, c'est-à-dire qu'il est insuffisant, mais il y a énormément de graisse circulante. Alors, qu'est-ce qui se passe ? En fait, là, il faut se poser la question, comment se fait-il que le manganèse et le calcium soient si élevés alors que le foie, normalement, a du mal à les synthétiser ? Alors, souvent, on voit apparaître, à ce moment-là, ce sont des cas où on voit apparaître d'autres dysfonctions et je pense en particulier, on voit souvent le paramètre ammonium s'élever et donc on a des situations de mauvaise régulation des sucres et là, le manganèse et le calcium qui montent montent parallèlement au sucre et on voit des patients qui sont dans des situations d'intolérance au glucose et de pré-diabète. Alors, les plantes sont intéressantes, on a Arnica, grande plante, grande plante bien sûr vasculaire et c'est la grande plante pour les… c'est une des grandes plantes qui va agir sur le stress oxydatif. L'Ampsana, qui est un Arnica dépuratif qui marche très très bien en protection des risques vasculaires. Calta aussi, le bouton d'or qui est une énorme plante des poussées tensionnelles et de la fragilité vasculaire. Arbutus uneno, qui est une plante de la néovascularisation. China, qui est aussi une grande plante du sang. Viscomalbum, tout ça, c'est des plantes vasculaires de l'hypertension et de la souffrance vasculaire. Donc là, on voit bien que toutes ces plantes qui sont des plantes des artérites, on voit que l'artérite se développe quand le foie n'est pas capable, de par son insuffisance, n'est pas capable de recycler les phénomènes inflammatoires et les graisses en particulier. Et les selles proposées, dans ces cas-là, c'est essentiellement des selles de sodium. ça veut dire qu'on est dans des situations plutôt de type acidose localisée sur sécheresse. Et on le verra dans les cas qui m'ont bien. Enfin, dernière situation, les hyperbétas, c'est-à-dire les foies engorgées, mais avec un hypo, manganèse et calcium. Alors, les hypo, manganèse et calcium, ça veut dire que là, il n'y a plus de cholestérol et de triglycérides, mais le foie est quand même très engorgé. Donc là aussi, on a une double dysfonction. Et on observe que ces situations correspondent à des états inflammatoires chroniques. Et en particulier, là, le paramètre bêta, c'est un paramètre qui va souvent mettre en évidence l'activation du complément, c'est-à-dire le foie. Le système métabolique est très mal, mais en fait, le foie se met à s'engorger parce qu'il est soumis à un état inflammatoire important et il fabrique du complément. C'est un des rôles du foie. Et donc là, on en a la confirmation quand on voit les plantes qui sont proposées. On voit Glycoma, qui est une grande plante des hépatites virales, Artyom, qui est une grande plante des auto-immunités aussi, Glycerida, grand anti-inflammatoire, Salvia, grand anti-inflammatoire, Vanilla, grand anti-inflammatoire, Népéta, la menthe des chats qui est aussi un grand, grand dépuratif, la Mélisse. Et puis là aussi, on trouve un laxatif qui est Rhamnus, la Bourdenne. Et donc, vous voyez que là, on a des plantes qui sont vraiment, qui sont également des plantes avec une action magnifique sur le foie, avec des résultats absolument extraordinaires, mais qui ne sont pas des plantes qui a priori sont connues comme des plantes du foie. Et là, vraiment, il va falloir identifier le processus dans lequel le foie est impliqué et choisir la plante qui va être capable de la dégager. Je pense que tout le monde m'a suivi. Est-ce que vous avez des questions à ce niveau ? Bon. Alors, on va terminer cette petite intro en disant qu'on peut s'intéresser au draineur classique du foie. Je vous en ai cité trois, par exemple, le curcuma. Et j'ai regardé dans la base de données sur quoi agissait le curcuma. Alors, il agissait bien dans les hypobétas. C'est vrai que le curcuma est souvent proposé quand vous avez un bilan tout hypo et pas forcément quand il y a une hypomanganèse et hypocalcium. C'est surtout l'hypo-béta qui est caractéristique du curcuma, mais surtout le curcuma, il marche bien quand il y a une hyper-alpha. Donc, en fait, c'est hypobéta hyper-alpha la formule du curcuma. Cardus, lui, il est indiqué quand il y a hypermanganome et calcium et hyper-alpha. Sinara, l'artichaut, il est indiqué quand il y a hypermanganèse et calcium également, mais là, c'est hyper-alpha donc beaucoup plus chronique. On voit que Sinara a une action plus chronique que Cardus. Vous voyez, on peut faire une petite différence, mais ils sont proches quand même. C'est deux chardons, donc des plantes du sang, des plantes du poids à cause de l'inuïne que contiennent les capitules. Alors, en fait, c'est là où on peut se poser la question pourquoi les naturopathes et les phytothérapeutes ont gardé celles-là comme plantes du foie entre guillemets. Eh bien, parce qu'à cause de leur effet anti-inflammatoire. C'est toutes des plantes qui agissent sur l'hyper-alpha 1 et l'hyper-alpha 2 et donc, c'est des plantes qui, objectivement, vont calmer la production par le foie d'enzymes pro-inflammatoires. Et donc, on a dit bon, elle marche bien. En fait, elle marche bien, mais sur quoi ? Ce sont souvent des choses qui sont objectives, mais qui, au niveau biologique, ne sont pas si importantes que ça. Voilà. Donc, le conseil que je vous donne, c'est quand même de faire un BNS, d'objectiver la situation et puis de trouver une plante qui va soigner spécifiquement les contraintes auxquelles le foie est opposées. Voilà. Comme ça, on arrivera à faire quelque chose de simple et d'efficace. Donc, vous allez gagner du temps et vous allez faire gagner de l'argent à votre patient en ayant tout de suite le remède optimal et avec des quantités minimes plutôt que d'essayer 50 choses et puis que ça ne marche pas bien. Voilà, Aline. Est-ce que ça te va ? On a perdu Aline. Non, Aline est de retour. Non, ça me va parfaitement. Alors, je vous avouerai que même pour moi, ça va très vite. Donc, je tiens à rassurer nos participants. Le webinaire est enregistré et pourra être revisionné à loisir après pour prendre notre temps et intégrer toutes ces informations très riches. Donc, si j'ai bien compris, on est finalement dans cette approche beaucoup plus dans le systémique qu'on a toujours eu l'habitude de le faire en naturopathie traditionnelle où finalement, en donnant des plantes qu'on pensait spécifiques au foie, on agit sur du symptomatique qui ne serait pas pertinent. C'est ça ? Exactement. La plupart du temps, ce n'est pas pertinent du tout. Voilà. C'est malheureux de le dire mais bon, ceci dit, j'en ai autant pour les allopathes. En allopathie, il n'y a zéro remède du foie. Le foie est malade, il ne sait pas quoi donner. D'accord. Donc, en fait, il est d'autant plus important d'avoir la vue globale de ce qui se passe dans l'organisme. Exactement. Donc, on ne va pas faire que soigner. Les plantes que je vous ai proposées, elles ne vont pas faire que soigner le foie. Elles vont corriger l'espace biologique du patient et ce faisant, elles vont soigner le foie. Et c'est là où, en fait, on comprend bien qu'il n'y a pas de plantes de foie, on ne soigne pas que le foie. On corrige l'espace biologique et ce faisant, on a une très bonne action spécifique sur le foie. C'est ce qu'il faut retenir. Par contre, ce qui est très intéressant, je vous donne une petite astuce. Souvent, on est bien embêté. Le patient nous dit « bon, alors, j'ai eu mon BNS, qu'est-ce que j'ai docteur ? » Alors, c'est un petit peu difficile de leur expliquer qu'on fait de l'analyse systémique et qu'un paramètre s'étudie par rapport aux autres. Alors là, par contre, c'est très facile de leur dire « c'est le foie ». C'est largement admis que le français a un foie fragile pour tout un tas de raisons et donc, ils l'admettent et donc, la plante, vous le verrez, c'est une plante pour le foie, ça vous fait bien fou. Comme ça, le patient est rassuré et puis vous ne perdez pas de temps en des explications compliquées qu'il ne sera pas capable d'utiliser de toute façon. D'accord. On peut peut-être aller sur les premiers bilans ? Oui, bien sûr. On va passer par la pratique. Alors, on va regarder ça tout de suite. Alors, on va regarder ça tout de suite. Voilà. Alors, justement, tant que Dr Henry remette la main sur le BNS de notre premier cas, je tenais à préciser que les cas qui seront présentés ce soir ne sont pas forcément des personnes qui présentent d'emblée une pathologie hépatique diagnostiquée. D'accord ? Pour vous donner une idée qu'en fait, effectivement, il y a différents types de cliniques qui ne laissent pas toujours au départ supposer qu'il y a un dysfonctionnement hépatique, une surcharge de travail hépatique ou une fatigue à ce niveau-là. Mais avec le BNS, on peut s'en rendre compte et on va le voir directement avec notre premier cas. Alors, Dr Henry, vous êtes prêts ? Est-ce que tout le monde voit bien le bilan ? Alors, on n'a pas l'âge du monsieur. Alors, l'âge du monsieur, je vais vous le donner. C'est un homme de 37 ans qui est naturopathe, figurez-vous, et père de deux enfants. Oui. Alors, ce monsieur-là, il prend de la dépakine 500 mg matin et soir. Donc, c'est un traitement anti-épileptique en fait. Donc, il a eu sa première crise d'épilepsie il y a à peu près 20 ans. Il fait toujours des avances. Il fait toujours quoi ? Ah, j'entends plus. On m'entend ? Oui, c'est mieux. Bon, on a voulu me baillonner. Je crois que j'ai cliqué sur une nouvelle touche. Pardon. Donc, voilà. Donc, je crois que j'en étais à la série de symptômes qui apparaît là. Monsieur souffre de vitiligo, de rhumatisme, de grandes fatigues, de stress et de problèmes de mémoire. Il se qualifie dépressif mais positif depuis plus de 20 ans. C'est un sportif qui a fait beaucoup de sports par le passé. Il était à plus de 10 heures par semaine. Aujourd'hui, il en fait beaucoup moins. Et il suit aussi un régime sans gluten. Voilà pour lui. Bien. Alors, on va passer tout de suite. On va tout de suite regarder l'histogramme. Alors, l'histogramme est intéressant quand même. Alors, il a un vitiligo, c'est-à-dire qu'il a une maladie auto-immune de la peau qui est souvent liée à des problèmes psychologiques. On voit, alors, qu'est-ce qu'on voit ? On voit d'abord qu'il y a un énorme stress oxydatif qui touche l'humidité, le feu, le vent, enfin bref, un énorme stress oxydatif qui a un vide de sang et puis qui a une petite hypergamma. Donc, l'hypergamma, elle est intéressante parce que ça, même si elle est minime, mais par rapport au reste, elle est quand même assez significative, ça signe quand même l'auto-immunité. Et puis, on voit qu'il a un manganèse très élevé, il a même un mercure assez élevé et puis surtout, il a un carbo qui est absolument au plafond et ça, le paramètre carbo, c'est un paramètre très intéressant. C'est un paramètre d'agitation mentale. On le voit chez les alcooliques, chez les épileptiques, etc. Et je pense que ça, c'est un des marqueurs de son épilepsie. Voilà. Donc là, évidemment, il y a cet aspect de vide de sang et puis il y a cet aspect de manganèse élevé le calcium n'est pas très élevé mais le manganèse est très élevé donc il y a probablement, vous voyez, légère hypobéta mais surtout manganèse élevé donc il y a probablement un problème important. Alors, qu'est-ce qu'on va essayer de corriger ? On va essayer de corriger ce stress oxydatif, essayer de comprendre pourquoi il y a un vide de sang, même bêta alpha 1, donc vide de sang du foie et puis bon, l'aspect donc de foie qui est paresseux, qui ne stocke pas le sang et qui ne filtre pas et qui fabrique beaucoup trop de cholestérol et je pense qu'il fabrique trop de cholestérol à cause de cet état inflammatoire. Et puis, ce paramètre carbo qui est le marqueur de son épilepsie apparemment. Alors, je pense qu'il n'a pas dû faire des... Il n'a pas fait des crises depuis longtemps parce qu'il est adulte et il est traité mais on pourrait essayer de faire disparaître... Moi, ça m'est arrivé d'arriver à faire disparaître des crises d'épilepsie en donnant le réactif de carbo qui est carbolycomacidum qui est très proche de Crézol qui a une pathogénésie d'épilepsie. Alors, qu'est-ce qu'il nous signale comme symptômes ? La frilosité, c'est normal, il est en vide de sang. Des crampes et d'espace, mais il est en vide de sang. Des tendinites, il est en vide de sang. Des obsessions, des troubles de la mémoire. Oui, c'est des aftes, un réveil précoce, des chutes des cheveux, de l'arthrite et même des problèmes plutôt tendinomusculaires. Alors, on va regarder ce que propose la grille homéopathique. Vous voyez, carbonicum, on a bien remarqué qu'il y avait un problème. Le soufre et le manganèse sont des paramètres du foie. Alors, qu'est-ce que nous sortent les propositions thérapeutiques ? Eh bien, intoxiquer, oui, on propose le boulot. S'il y a une tendance anémique, on va vérifier qu'il n'est pas végétarien et puis sinon, on va le supplémenter et puis surtout, on va lui mettre un traitement antioxydant. Je pense que le fait de mettre un traitement antioxydant va calmer la problématique foie, ça va lui faire du bien et on pourra également lui donner des oméga-3 parce qu'il faut calmer également l'hypermorganèse. Alors, vous voyez, là, on retrouve des plantes dont je vous ai parlé pour commencer qui étaient des plantes anti-inflammatoires, la vanille, robinia, pseudo-acacia qui est une plante de gastrique mais qui a un effet sédatif, c'est un espèce de petit nux vomica la chélidoine, arctium, tout ça, c'est des plantes du froid mais dans cet aspect assez inflammatoire et même vasculaire. Ficus carica qui est une plante de gastrite, alors vous voyez, ça, c'est intéressant, robinia et ficus, quand les deux sortent, je pense qu'ils doivent avoir des aigreurs, ils doivent avoir des remontées acides, etc. Bien sûr, solanum lycopersicum qui est une grande plante des migraines et qui est un très bon antihistaminique et également un très bon antioxydant. Cochléaria est une plante de la polyarthrite et donc des arthrites. Donc vous voyez, toutes ces plantes-là sont absolument merveilleuses. Alors on ne va pas toutes les donner, évidemment, on va en choisir une ou deux qu'on va proposer aux patients et puis sur deux, trois mois, on va voir quel est l'effet, quels sont les symptômes qui disparaissent et comment on va organiser tout ça. Moi, là, c'est un vrai problème de foie. D'ailleurs, l'ordinateur ne s'y est pas trompé, il l'a marqué comme intoxiqué. Voilà, alors il faudra voir, là aussi, tiens, c'est intéressant, sweet chestnut, castagne et avesca, grande plante du foie traditionnellement, où il est actif mais au bout du rouleau. Ça, c'est quelqu'un, je pense, qui est un peu tiré par tous les bouts. Voilà, le cyprès, le cèdre, le lémongrat. Alors, le cèdre, c'est des plantes désinfiltrantes. Alors, le lémongrat est intéressant, c'est une grande plante de l'engorgement lymphoïde et en particulier, pour moi, c'est la grande plante de la micro-angiopathie diabétique. Il faudrait interroger avec ce manganèse élevé, vous savez que le manganèse, il monte souvent, c'est souvent un des premiers marqueurs du diabète. Il faudrait l'interroger sur ses antécédents diabétiques. Apparemment, il n'a rien dit, il n'a pas marqué, mais il a peut-être un antécédent familieux, il a mis goûter rhumatisme. Il n'a pas mis diabète, on peut se poser la question. Alors, on va regarder son… Oui, il a un poids taille qui est tout à fait correct, c'est un sportif. Voilà, bon, est-ce que vous avez des questions sur ce cas ? Oui, c'est intéressant. Alors, bon, bien sûr, il y a en plus le phénomène du… le phénomène du… le dépakine qui va perturber le fonctionnement hépatique parce que c'est quand même le foie qui va le prendre en charge et qui va le détoxifier et puis l'éliminer, ça c'est sûr. voilà. Aucune question n'arrive sur ce cas, donc merci docteur Henri, je pense que vous avez été suffisamment clair. Donc, on peut passer peut-être au cas numéro 2. Au cas numéro 2, allons-y. Voilà, que je vous laisserai présenter puisque c'est quelqu'un dont vous connaissez la clinique. Voilà, alors c'est un patient que je connais bien, que je connais depuis 30 ans, donc c'est un patient qui est paysan, alors maintenant il est à la retraite mais il y a 30 ans c'était un paysan très actif et il est venu me boire parce qu'il avait des lombalgies et puis surtout il avait une plaie au doigt qui ne guérissait pas et il lui avait coupé une phalange et puis là ils apprêtaient à lui en couper une deuxième et puis là j'ai dit non, ça c'est pas normal, il y a un vrai problème, ça c'est un monsieur qui a un vrai problème mais ça se passe pas au niveau de la phalange. Alors en fait on lui a fait quelques tests et on a découvert qu'il avait un bilan très très perturbé et en fait on lui a découvert une hépatite C qui était qui était tout à fait dissimulée, enfin qui s'exprimait à part ses lombalgies donc une inflammation tendinomusculaire et puis ce foin inflammatoire qui faisait que les plaies ne guérissaient pas, il n'y avait pas grand chose à dire, il n'y avait rien qui laissait soupçonner son hépatite C qui apparemment était une hépatite C transfusionnelle. Alors donc là, c'est un patient qui a toujours son hépatite C qui vient me revoir tous les ans, qui fait son bilan tous les ans et qui se porte merveilleusement bien. à tel point que quand il a été à l'hôpital, ils n'ont jamais voulu croire que ça faisait 25 ans qu'il avait son hépatite C et il n'a pas de fibrose hépatique, il va bien. Alors ceci dit, il n'a pas un bilan quand même extraordinaire, vous allez voir, il a un aspect de vide d'eau et de vide de sang, hypoalbumine, 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 donc on est dans la sécheresse et on voit qu'il y a une hyperbétagamma, il y a un bloc hyperbétagamma qui signe quand même l'auto-immunité donc il est clair qu'il a son hépatite, il a les eaux globulines élevées, on le voit bien, il a le zinc qui est très élevé ce qui est quand même un marqueur de la présence virale donc il a quand même des éléments viraux circulants et puis il a des perturbations de type acide d'ailleurs la seule chose dont il se plaint vraiment c'est une actuellement c'est une espèce de raideur articulaire et de tendinite périodique qui sont les marqueurs de son inflammation hépatique alors on va aller sur l'histogramme tout de suite voilà donc on voit en effet que c'est pas quand même la joie vous voyez alors surtout ce qui est intéressant c'est qu'on voit l'aspect hyper-gamma qui signe l'auto-immunité donc c'est quelqu'un qui a une inflammation chronique du foie avec beaucoup d'anticorps antifoi et on voit l'aspect acide zinc et argent qui est souvent le marqueur des viroses hépatiques voilà alors évidemment c'est un monsieur que je suis régulièrement et qui a un traitement qui lui réussit pas mal alors là on voit alors évidemment bon je lui donne un traitement de type anti-oxydant et puis on voit la vanille et Cochleria qui sont les deux grandes plantes des polyarthrites on voit la prêle qui est très reminéralisante et anti-inflammatoire et puis on voit d'autres plantes et entre autres on voit Glycoma et Deracea qui est une immunomodulante majeure et qui sort assez systématiquement dans les pathologies en particulier de viroses hépatiques chroniques et qui les stabilisent bien que ça soit des hépatites B ou des hépatites C voilà donc ça c'est un bilan tout à fait typique d'un patient qui se promène avec une polyarthrie avec des symptômes tendinomusculaires un petit peu invalidant mais pas trop en fait sur une sur une hépatite virale ancienne qui est relativement stabilisée par un traitement naturel alors maintenant que l'on a des antiviraux tout à fait efficaces je lui ai conseillé de les utiliser de rentrer dans un protocole ce qu'il va faire et probablement qu'il faudra le revoir après pour remettre de l'ordre dans quand le foin inflammatoire dû à l'éradication du virus se sera installé voilà alors c'est toujours plus je voudrais faire une petite remarque sur les bilans les bilans hyper sont toujours beaucoup plus spectaculaires c'est à dire ça monte beaucoup plus vite beaucoup plus de paramètres qui bougent et par rapport aux bilans hypo qui sont généralement moyennement hypo et tous les paramètres ne descendent pas mais par contre les bilans hyper on a une action qui est souvent beaucoup plus nette et beaucoup plus rapide sur eux donc ne vous affolez pas quand vous voyez un bilan qui a explosé c'est pas forcément plus grave alors ça te va tu as des questions moi ça me va très très bien et je crois que ça va à tout le monde puisque j'ai toujours pas de questions qui arrivent voilà quelqu'un peut nous dire bonjour qu'on vérifie que le champ des questions fonctionne oui oui ça fonctionne j'ai eu quelques petits messages de personnes qui avaient du mal à voir votre écran ou autre mais bonjour voilà on nous fait des petits coucous donc tout fonctionne très bien bon voilà ceci dit là ça va voilà tout va bien et si vous aviez peut-être besoin d'un petit peu de temps pour revoir un petit peu tout ça de votre côté et que d'autres questions devaient émerger après tout n'hésitez pas à me contacter et je ferai de mon mieux pour les transmettre à docteur Henry et on fera ce qu'il faut pour ne pas vous laisser comme ça avec d'autres questions voilà alors j'ai même un très beau compliment pour vous on nous dit coucou c'est une merveille voilà ah bah c'est bien c'est gentil alors voilà merci beaucoup bon alors donc on va poursuivre avec le cas numéro 3 le cas numéro 3 alors alors le cas numéro 3 c'est parti je me lance alors le cas numéro 3 c'est un cas un petit peu particulier par rapport à ce qu'on a vu jusque là c'est quelqu'un qui en fait pense aller plutôt bien il ne met pas grand chose en place pour changer son hygiène de vie et il a fait ce BNS là peut-être parce qu'il a besoin de voilà de prendre un mur pour réagir alors c'est donc un homme de 53 ans qui est marié et qui fume 10 cigarettes par jour voilà je vous amène les choses comme on me les a restituées donc c'est un monsieur qui qui avait plutôt bonne allure puisqu'en 1985 il pesait 80 kilos pour 1m78 et puis au retour de l'armée il pesait déjà 23 kilos de plus donc 103 kilos et ça a continué à augmenter jusqu'à 127 kilos puis il a fait un régime 127 kilos voilà voilà donc on est passé de 80 à 127 ce qui est un bon poids donc monsieur a fait un régime hyperprotéiné avec de la luminothérapie des points d'acupression et puis finalement en 3 mois il a retrouvé un poids de 89 kilos oui sauf qu'aujourd'hui il est de nouveau à 105 donc là on a un chouette phénomène de yo-yo c'est un monsieur qui a fait des crises de gouttes et il a eu il y a peu une hépatite A au retour d'un séjour à Madagascar avec une suspicion d'empoisonnement donc cas très particulier aujourd'hui il a un régime il a fait une hépatite A oui d'accord oui voilà et il y aurait eu dans ses différents examens biologiques des traces d'empoisonnement oui de toute façon là-bas tu ne sais pas trop ce que tu manges quand même oui 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 sans compter sans compter qu'on a dû le vacciner et puis on a dû le mettre aux antimalariques parce qu'il y a quand même la malaria à Madagascar oui oui donc là le foie il prend encore sa petite dose tout à fait voilà et donc ce monsieur-là on dit qu'il aime bien piquons bières et il aime bien se resservir à table même si sa petite femme lui fait des petits plats bien équilibrés voilà donc on en est là et puis il y a eu c'est clair que c'est un bon vivant alors ceci dit cette histoire est quand même très éclairante c'est un monsieur donc il est monté à 125 kilos donc on peut dire qu'il a une tendance diabétique donc il mange il a faim et il est obligé de manger parce que sinon il est mal voilà donc c'est un problème qu'on observe à peu près dans 90% des gens qui dépassent 120 kilos si vous avez dépassé 120 kilos c'est que vous avez une intolérance au glucose vous avez un hyperinsulinisme et puis quand vous grossissez vous grossissez au niveau du ventre vous avez un petit peu la bouée donc ça signe la désadaptation sucrée et d'ailleurs on le retrouve un petit peu sur le bilan on voit que le calcium est très très élevé le manganèse est très élevé donc vous voyez c'est ce que je vous disais les marqueurs du diabète ne sont pas forcément l'ammonium mais ça peut être aussi le manganèse et le calcium donc c'est quelqu'un dont il faut revoir complètement la diabétique la diététique et qui doit être mis au régime diabétique maintenant de façon constante donc si on ne le fait pas qu'est-ce qui va se passer il va développer une artérite c'est-à-dire il va commencer à avoir des crampes dans les jambes à avoir un périmètre de marche qui se réduit etc il va avoir de l'angine de poitrine il va avoir la bu qui baisse il va avoir des érections qui vont être de plus en plus flasques comme on dit chez nous ici il va y avoir de la génuflexion pendant le service et donc il ne sera pas content et c'est bien naturel donc qu'est-ce qu'on voit sur le bilan on voit en plus qu'il a cette dissociation albumine alpha qui est une dissociation de type acide c'est-à-dire il est rentré dans la sécheresse et on commence à voir un petit hyper alpha alpha 2 donc des phénomènes de type inflammatoire qui vont se développer sur cette sécheresse et d'ailleurs on les devine déjà puisque les e-globulines montent et c'est le globuline alpha c'est-à-dire c'est le globuline vasculaire qui monte la première donc il est en train de chauffer une artérie que le monsieur sur un fond d'insuffisance hépatique maintenant qui est majeur et qu'il a probablement en effet aggravé à la suite de son hépatitoire et puis des différents médicaments qu'il a pris en séjour entre-mer voilà donc on va lui acheter une bonne conduite donc régime diabétique vous voyez d'ailleurs dans la vidéo on signale du diabète alors on dit qu'il n'a pas été vacciné par contre voilà et qu'il fume des cigares pas des cigarettes pardon on ne peut pas tout avoir alors le tabac est à faire disparaître parce que c'est un facteur d'aggravation de l'artérique qui est majeur vous voyez et le diabète il est familial donc c'est pas du plus étonnant ce qui lui arrive alors qu'est-ce qu'on va lui proposer à ce brave homme on va lui proposer bien sûr un traitement antioxydant mais surtout le régime diabétique qui va être qui va vraiment être la base de son changement de vie et de la dynamique du changement qu'il faut mettre en place le chrome aura un très bon effet pour lui permettre de couper l'appétit les supplémentations la supplémentation en chrome il y a plein de il y a plein de de labos qui font des chromes qu'on peut prendre quand il a trop faim qu'est-ce qui sort comme petite plante il sort des plantes très intéressantes et alors laquelle choisir alors bien sûr on l'a déjà mis aux antioxydants donc on ne va pas lui donner cela nomme l'hypopercycum parce qu'il y en a dans les antioxydants est-ce qu'on va lui donner le boulot je ne suis pas enthousiaste sur l'utilisation du boulot par contre à mon avis il y en a un qui me paraît intéressant c'est viscom cratégui du fait justement qu'il est en acidose et qu'il a déjà une souffrance vasculaire et donc viscom ou viscom album est un grand remède de hypotenseur et protecteur vasculaire en homéopathie c'est un remède du groupe du plomb donc c'est un remède des poussées hypertensives et des atteintes rénales des poussées hypertensives sur atteintes rénales et on sait que les diabétiques fatiguent leur rein fatiguent leur vue fatiguent leur cœur voilà donc moi je lui donnerai viscom cratégui même si c'est le dernier qui sort et puis je lui donnerai donc du chrome des oméga 3 des antioxydants et puis le chrome d'ailleurs ça existe dans une spécialité qui s'appelle qui s'appelle le chrome et le zinc avec des vitamines du groupe B justement pour aider à réguler les l'appétit des diabétiques alors le norien noble est intéressant parce que c'est une grande grande essence des douleurs tendinomusculaires de ces patients en surcharge engorgés et à risque diabétique ça c'est souvent assez magique on met quelques gouttes on masse et puis on voit les inflammations et les contractures cédées voilà c'est intéressant aussi de voir que c'est Gorse qui est proposé Spartium juncteum qui en phytothérapie en homéopathie est une grande plante des poussées hypertensives voilà donc là c'est un monsieur qui va changer sa vie et sa vision sur l'alimentation et le monde et ça lui fera le plus grand bien parce que sinon il va se faire une retraite dont il ne pourra pas profiter pleinement c'est comme ça qu'il faut lui présenter les choses je pense qu'il a envie de profiter un peu de la vie et là s'il continue sur ce train là ça va se raccourcir de façon notable donc c'est dommage voilà alors on va essayer d'aller au cas suivant donc c'est le cas 4 je crois voilà c'est ça on arrive au cas numéro 4 alors juste une petite parenthèse Myrielle Chumachar qui nous donne voilà qui partage une petite astuce elle connaît le produit qui s'appelle Glicontrol de Synergia voilà elle nous recommande 2 le matin avant le petit déjeuner c'est top pour ce genre de thème en sachant c'est un produit suisse donc on va avoir du mal à l'avoir en France alors on est en recommandation exclusive pour la Suisse là ce soir avec ce produit si vous lui demandez gentiment elle va faire une Swiss Connection enfin on devrait pouvoir voilà bon elle nous dit elle nous dit français pardon voilà elle nous dit français donc on doit pouvoir le trouver alors on va le trouver il n'y a pas de soucis voilà alors le cas de notre petite personne numéro 4 alors il s'agit d'une femme de 66 ans cette fois-ci on arrive aux femmes oui parce que ça touche tout le monde le petit foie fatiguée donc c'est une j'ai eu les statistiques en Suisse en Suisse il y a 40% des hommes qui ont une stéatose hépatique c'est-à-dire à foie grave et il y a 20% des dames voilà hein donc oui c'est une maladie qui est alors je pense qu'en France c'est à peu près la même chose et donc ça veut dire quand même que le foie a de façon chronique et à la fois génétique et alimentaire a une tendance à l'engorgement permanent et cet engorgement tant qu'il reste engorgement c'est pas trop grave mais souvent il y a une évolution inflammatoire qui peut aller jusqu'au fameux NASH c'est-à-dire la cirrhose non-alcoolique c'est en anglais non-alcoolique stéato-hépatitis et donc il y a des gens qui n'ont jamais bu une goutte d'alcool de leur vie et qui se retrouvent avec une grève du foie parce qu'ils ont une cirrhose voilà donc il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens qui qui de raisons génétiques ou de raisons alimentaires peuvent s'esquinter le foie extrêmement vite et donc c'est intéressant de diagnostiquer ces foie gras qui sont d'ailleurs souvent liés à des problèmes en effet de fragilité vis-à-vis des sucres et puis d'une alimentation qui est beaucoup trop riche ici c'est vrai que en Suisse la fondue moitié-moitié qui est le plat national c'est un petit peu gras quand même quand on regarde le caclon avec le moitié gruyère moitié vacherin on voit les calories qui sautent c'est sûr en France on est pas mal situé avec notre terroir quand même on est pas mal le cassoulet toulousain c'est pas mal non plus voilà par exemple par exemple alors voilà donc on arrive à notre petite dame de 66 ans qui fait peut-être partie des 20% des femmes dont le foie souffre un peu elle a deux enfants qui ont 45 et 38 ans elle sa plainte particulière concerne une grosse grosse fatigue malgré un bon sommeil et des problèmes de digestion et de constipation voilà donc elle a aussi les dents qui se déchaussent des sensations de vertige à savoir que sa maman est sujette aux vertiges de menière oui voilà elle a la peau très très sèche elle a souvent des crampes et au niveau émotionnel elle a tendance à pleurer pour un rien et quand les choses ne vont pas dans son sens elle a tendance à un petit peu tout envoyer balader voilà c'est quelqu'un qui est un petit peu très réactionnel c'est possible alors bon au niveau au niveau du poids non mais je me permets de sourire parce que j'en connais des comme ça alors bon elle a un poids qui est normal qui est très bien alors elle a un paramètre elle a un protinogramme qui est pas mal avec quand même à noter un petit début de sécheresse donc on voit qu'elle est en train de rentrer un petit peu en phase 4 donc sécheresse avec phénomène inflammatoire et en particulier irritation muqueuse et puis mais les eau globuline ne sont pas très très éleux pas très très basse donc pas d'énormes stress oxydatif alors c'est intéressant les eau globuline parce que plus elles sont déviées vers le haut ou vers le bas plus ça veut dire que l'état est instable quand même et là on voit que son état n'est pas très instable et c'est un bilan qui est relativement bon relativement bon il n'y a pas beaucoup de paramètres qui sont au-delà d'un écart type il n'y en a même aucun donc on peut dire alors qu'est-ce qu'on peut dire on peut dire que c'est un bilan plutôt hypo dans laquelle on voit de la sécheresse et puis les deux paramètres qui sont élevés un petit paramètre calcium mais surtout il y a un paramètre cadmium et le cadmium c'est le marqueur de l'acchisis c'est le marqueur des revanches à prendre de l'irritabilité et de revanches à prendre donc là il y a en effet ça explique peut-être c'est souvent des gens qui ont été traumatisés qui ont été abusés etc. et qui sont dans un état de mal-être et d'agressivité et ça les pousse même parfois à être légéris de causes toujours intéressantes mais qui leur permet de faire exutoire à leur souffrance voilà donc c'est un bon bilan alors apparemment pour moi c'est pas un bilan de foi d'ailleurs le bilan montrait que c'était entre des minéralisés vasculaires à voir comme ça c'est pas très très probant alors c'est intéressant de se dire de revenir sur le sur le camembert des terrains on voit que c'est un peu tous les terrains donc quand c'est un peu tous les terrains ça n'a pas une énorme signification d'autant plus qu'il n'y a pas de les écarts ne sont pas faramineux si les écarts ne sont pas faramineux et bien le camembert des terrains n'est pas très démonstratif voilà elle n'est pas très déprimée le seul paramètre vraiment qui ne va pas c'est le cadmium le cadmium alors le mercure il est un petit peu bas voilà le cadmium est là voilà c'est le seul qui est un petit peu élevé et donc alors c'est un paramètre aussi qu'on voit souvent s'élever après la ménopause quand même voilà potassium ammonium alors bon personnellement s'il y avait un remède homéopathique à donner ça serait causticum parce qu'on trouve souvent ces dames là après la ménopause un petit peu maigré sèche activiste et puis avec des toujours hyper sensible à la justice ce que j'appelle les anarcho-syndicalistes avec dans le bon sens du terme c'est à dire que c'est des c'est des révoltés mais qui essayent de faire avancer les choses c'est pas toujours simple alors le bilan propose vasculaire mais en fait c'est pas tellement une mamie vasculaire c'est une mamie sur laquelle on va on va surtout travailler au niveau de la sécheresse et puis alors on va lui donner par exemple alors vous voyez c'est intéressant il sort passiflore cratégus valériana toutes des plantes qui sont vasculaires sédatives cratégus c'est très vasculaire valériana moi je lui donnerais carrément valériana c'est une plante merveilleuse hormonale vasculaire et sédative voilà donc je pense que ça lui fera beaucoup de bien alors il ne faut pas lui en donner beaucoup donc on va lui donner un causticum par exemple 30 ch et puis on va lui commencer par lui donner 15 gouttes de valériana au coucher en indé et puis si nécessaire on montra 25 gouttes ou 30 gouttes mais je pense que déjà ça va la tranquilliser alors il y a une petite plante que j'aime aussi beaucoup c'est scutellaria gallericulata qui est une labillée la scutellaire casquée qui est une plante du groupe d'oliode donc qui est une plante de l'hyperthyroïdie mais qui aussi est un très bon antidépresseur donc ça fait partie des antidépresseurs du bilan qui ont un effet remarquable il y a une plante intéressante aussi dont on peut parler parce que c'est un chardon donc c'est une plante qui va agir sur le foie comme tous les chardons c'est onopordon acantium acantium le chardon aux ânes alors il y a un problème c'est qu'on ne le trouve plus parce que Boiron a considéré que ce n'était pas intéressant donc on n'y a plus de trois alors on le trouve mais dans un complexe de chez Velleda qui s'appelle le cardiodoron il est mélangé à l'or donc il y a des doses d'or et d'onopordon le cardiodoron est un remède de Velleda qui est absolument remarquable pour les pathologies cardiaques les palpitations ou les les douleurs cardiaques les insuffisances cardiaques etc. et là aussi on ne peut plus le trouver en France on ne sait pas pourquoi donc vous le commandez dans n'importe quelle pharmacie allemande par internet ils vous livrent très facilement donc c'est malheureux mais on perd un temps fou à essayer de trouver des remèdes qui sont essentiels mais comme toujours on n'y peut pas grand chose puisque les gens qui nous gouvernent n'ont qu'une idée de l'intérêt des remèdes naturels voilà alors c'est intéressant on voit la sauge qui sort attention à la chose alors là l'essence de chose ça c'est une essence d'ailleurs même la sauge en teinture c'est une plante qui fait grossir à toute vitesse si vous voulez faire une blague à votre meilleur ami vous lui donnez quelques gouttes de sauge vous la revoyez le mois prochain elle a gagné 5-6 kilos elle ne sera pas très contente voilà bon pour les fleurs de bac je ne la connais pas donc à voir mais je pense que c'est un cas de causticum on en met en fait voilà ça te va Aline et bien moi ça me va bien mais j'ai une petite question à vous poser ou plutôt une petite remarque et je m'adresse particulièrement aux naturopathes peut-être qui nous suivent et qui n'ont pas encore l'habitude de travailler avec des BNS ou au moins pas systématiquement et ce cas c'est le BNS 23 c'est-à-dire que c'est le BNS compliqué qui est destiné aux praticiens homéopathes oui bien sûr mais peu importe même si ça avait été le BNS 12 disons n'ayant pas l'habitude de travailler avec le BNS même 12 quand on a un cas comme celui-ci qui vient nous dire voilà je suis très très fatigué j'ai des problèmes de digestion des problèmes de constipation on aurait tendance tout de suite à travailler sur le foie en lui-même alors que dans ce cas en particulier on voit que c'est pas forcément le problème majeur c'est pas la priorité c'est pas du tout ça alors non non c'est là où c'est là où vraiment on voit que le bilan biologique va redistribuer les cartes en termes de priorité ça c'est une dame qui est pas malade tout ce qu'elle a elle est en train de prendre de l'âge et elle rentre en sécheresse voilà pour moi c'est cet aspect qui est dominant les albumines commencent à baisser les alpha 1 alpha 2 commencent à monter donc il y a des petits phénomènes inflammatoires sur une sécheresse mais elle va bien par ailleurs elle n'a pas d'inflammation chronique tous les paramètres sont dans les clous elle n'a pas de stress oxydatif elle n'a pas de pathologie hormonale réelle elle n'a pas vraiment d'acidose elle n'a rien vraiment d'extraordinaire d'ailleurs son coefficient de stabilité est bon elle a un coefficient de vieillissement vasculaire qui est bon vous voyez donc vraiment il ne faut pas se casser la tête c'est une dame qui présente une ménopause de sécheresse sur laquelle elle hyper réagit je dirais de façon mentale et par des revendications et un activiste qui est à la limite normal si vous voulez mais c'est la sécheresse qu'il faut traiter voilà c'est pour ça qu'on va utiliser des plantes hormonales qui vont remettre de l'eau qui vont aider à remettre de l'eau et qui vont calmer ces inflammations c'est pour ça que cratégus cutellaria valeriana passiflore tout ça c'est des plantes qui réussiront très très bien alors on ne va pas les donner toutes on en choisit une ou deux et puis on va voir comment elles réagissent par rapport à ça et puis pour les praticiens qui ont l'habitude de l'homéopathie ça pour moi ça c'est typiquement un cas de causticum et pour ceux qui n'ont pas l'habitude de l'homéopathie vous prescrivez une dose de causticum vous ne donnez que ça et puis sur les 15 jours vous voyez comment la patiente réagit et ça vous fera une bonne une bonne expérience des effets d'un remède homéopathique bien choisie qui est des fois une bonne alors docteur Henri par contre on arrive au bout de ce webinaire déjà c'est passé bien vite mais ah oui alors je ne sais pas si vous voulez qu'on continue encore ça va nous faire un webinaire un petit peu long on continue ? ah ben oui bon alors oui s'il vous plaît alors on nous demande de continuer très bien alors on va continuer ensemble pour les personnes qui auraient à nous quitter n'oubliez pas que ce webinaire sera directement consultable sur Youtube le lien pourra être partagé donc voilà j'espère malgré tout que vous allez rester avec nous pour les deux derniers cas qu'on va présenter ce soir avant ça j'avais un petit point à faire ou du moins une question à vous poser j'aimerais avoir votre avis ce soir docteur Henri sur la fameuse détox hépatique la tendance du nettoyage du foie qu'on voit un petit peu partout et qu'on a tendance à recommander un peu à tout le monde et à tort et à travers alors qu'est-ce que vous en pensez ? alors c'est une catastrophe voilà donc en fait c'est une technique qui consiste à donner du jus de pamplemousse mais ça c'est pas grave et surtout c'est une intoxication au sulfate de magnésium donc quand le sujet prend du sulfate de magnésium la bile va précipiter sous forme de calcul donc en fait c'est la cure alors on dit c'est merveilleux on fait la cure du foie tous les calculs sortent évidemment les calculs sortent c'est vous qui les avez créés en prenant du sulfate de magnésium et on a on a des chez les patients qui sont vraiment engorgés on a des véritables catastrophes c'est-à-dire qu'on va avoir on va provoquer des litiases on va provoquer moi je me rappelle j'ai eu une patiente qui est venue me voir avec une énorme réaction sous forme d'un œdème de couing de la face elle était complètement difforme et c'est duré une semaine elle n'était pas très contente de sa cure du foie donc ça ça fait partie des techniques qui sont complètement aberrantes et que personnellement j'apparente à la technique du pétard allumé dans le cul ça peut être amusant mais ça fait jamais du bien donc notre but c'est quand même pas de secouer les patients c'est d'essayer de bien comprendre qu'est-ce qui se passe pour pouvoir agir avec le le traitement minimaliste mais le plus ciblé possible voilà donc ça pour moi c'est une bêtise il faut déconseiller absolument la cure du foie c'est ça ne repose sur rien d'intelligent ça te va Aline là j'ai été assez net assez franc bah oui complètement bah moi j'arrête j'arrête la détox quoi non non c'est la cure ce qu'ils appellent la cure du foie c'est-à-dire le sulfate de magnésium oui oui bien sûr bien sûr on a trop tendance à faire l'amalgame alors la pathogénésie du sulfate de magnésium c'est l'eczéma et le chloro alors 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 ça c'est un patient il est en 76 pour les suisses et qui est déminéralisé alors vous voyez là là c'est intéressant le camembert parce qu'il n'y a vraiment qu'un pôle qui sort alors 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 j'y vais je présente rapidement vas-y c'est parti donc cette fois-ci on a encore affaire à une femme de 42 ans qui est mariée et qui a deux enfants donc elle est femme au foyer et elle est en surpoids comme on pourra le voir sur le BNS oui donc elle se plaint d'allergie d'obésité de problèmes circulatoires alors que se passe-t-il chez cette dame et bien oui elle fait 94 kilos pour 1m61 elle a constamment le sentiment de ne pas être rassasiée de ne jamais être saturée et même de ne jamais se sentir nauséeuse donc en fait elle mange elle binge comme on dit c'est typique c'est typique de l'hyperinsulinisme c'est-à-dire qu'elle mange parce qu'elle est obligée de manger c'est ça et parce qu'elle est fatiguée aussi en fait elle dit manquer d'énergie et comme elle manque d'énergie elle remange elle a un hyperinsulinisme c'est-à-dire qu'elle manque de sucre dans le sang donc elle mange et dès qu'elle mange elle ressecrète de l'insuline et donc il n'y a plus de sucre dans le sang donc elle est épuisée elle est affamée et épuisée c'est pas de sa faute il faut lui dire mais madame vous êtes victime de votre métabolisme qui est partie complètement de travers c'est ça alors la solution la solution là aussi c'est le régime diabétique et il faut lui dire attention c'est pas 8 jours maintenant c'est à vie et donc vous allez sur un très bon site qui s'appelle médecineintégrée.com vous tapez régime diabétique et on vous expliquera que c'est très simple et que vous allez réorganiser votre alimentation vous mangerez tout mais pas n'importe comment et puis vous aurez beaucoup moins de fringales et vous allez normaliser votre poids en quelques mois voilà voilà donc cette dame là par ailleurs elle alors elle est sèche en plus elle a l'albumine qui sont basses elle va pas bien et puis elle a un poids hyper alpha 2 bêta et puis même elle a bêta gamma elle a un état inflammatoire qui s'est installé sur sa sécheresse et bien elle a un terrain allergique aussi donc elle fait beaucoup d'asthme elle prend beaucoup beaucoup de corticoïdes et d'antislamiques voilà alors dès que vous prenez des corticoïdes le pancréas est à genoux donc ça explique encore plus son histoire donc ça d'accord voilà donc là on a et là vous voyez on a carrément l'hyper bêta qui va signer le foie gras elle elle va aller vraiment sur un foie gras voilà d'accord on voit bien la sécheresse avec les les globulines basses alors c'est intéressant regarder l'allergie chronique l'iode est très basse allergie chronique le zinc était légèrement élevé ça ça signe l'hyperinsulinisme voilà acide forcément alors vous voyez quand même il faut lui dire le calcium elle fait des efforts quand même elle essaye elle n'a pas ah oui elle fait du yoga une fois par semaine et de la plongée donc elle bouge oui oui même au niveau alimentaire elle grignote parce qu'elle est mal elle a besoin de manger mais c'est pas pléthorique quand même ce qu'elle mange vous voyez elle essaye alors en fait j'ai une petite note à ce sujet on sait que madame cuisine cuisine tout maison essentiellement bio mais c'est bien riche quand même parce qu'elle aime bien le fromage à chaque fin de repas les petits desserts lactés un petit peu de chocolat aussi à chaque repas mais sinon voilà c'est de la bonne la bonne bouffe comme on dit alors on voit bien vous voyez vous voyez bien cette inflammation chronique avec ce foie qui est engorgé vous voyez bien la sécheresse avec le vide d'eau et le vide de sang et puis vous voyez l'iode qui est tout en bas qui signe l'allergie chronique on voit bien donc c'est pas c'est pas une maladie très très grave il n'y a pas une explosion des régulations mais par contre il y a quand même début de souffrance vasculaire on voit la dissociation des eaux globulines qui se fait sur fond de sécheresse voilà qu'est-ce qu'on va lui proposer à part le régime diabétique et un petit peu de chrome alors on va lui proposer cisigium qui est la grande plante de régulation du diabète le jambosier bois de fer voilà donc ça elle va le prendre en continu parce que c'est la clé de son problème cisigium voilà c'est intéressant alors on pourra lui lui conseiller de prendre du colza d'ailleurs le colza sort vous voyez brasicanapus c'est une plante qui agit très très bien sur les névrites et sur les dépressions la fibromyalgie etc mais la grande clé c'est cisigium alors il y a des spécialités allemandes à base de cisigium d'ailleurs il y a une spécialité qui s'appelle de chez du laboratoire Held je crois qui s'appelle cisigium compositum qui mélange cratégus et cisigium et qui est une spécialité justement des complications vasculaires du diabète voilà est-ce que ça te va moi ça me va très bien on a même des voilà des petits conférenciers qui nous disent mais quelle poésie alors je suppose que ça me plaît c'est merveilleux alors vous avez le lémon gras alors ça c'est c'est une plante que j'ai découvert aux Antilles le lémon gras c'est la citronnelle des tropiques c'est une plante qui vient d'Inde mais qu'on trouve sous tous les tropiques alors ça se prend comme la citronnelle ça se met vous en mettez une demi-douzaine de petites feuilles ça ressemble à de l'herbe vous mettez ça dans de l'eau chaude et ça donne une odeur une tisane absolument délicieuse au goût citronné c'est merveilleux et là-bas aux Antilles c'est le traitement des complications du diabète vous voyez donc vous pouvez lui conseiller de trouver du lémon gras et puis de se faire des petites tisanes régulièrement elles sont délicieuses alors elle évite de les sucrer évidemment mais c'est très agréable et puis en plus ça la soignera voilà alors j'ai le meilleur espoir de résultat pour cette dame on a trouvé ce qui n'allait pas et on a des solutions pour elle donc il faut l'encourager simplement et à ce qu'elle comprenne bien la dynamique du régime diabétique et donc elle va se prendre en main et elle a la solution je crois qu'il y a encore un cas c'est le 6 c'est ça le 6ème et dernier cas la dernière lecture de bilan pour ce soir alors on termine sur une jeune dame voilà donc une jeune dame qui a 37 ans qui a été adoptée d'origine indienne elle est mariée elle a une petite fille de 4 ans oui alors ça c'est très intéressant alors déjà alors ça c'est une découverte du bilan c'est à dire que tous les gens qui vivent sous les tropiques que ça soit des indiens des africains des polynésiens etc sont des gens qui ont été sélectionnés par le milieu pour être des hyper-humains donc ils ont un système lymphoïde qui est hypertrophique et donc ils vont faire des pathologies très particulières donc on voit là-bas des pathologies qu'on ne voit pas beaucoup chez nous et vice versa et les blancs les métros comme on dit qui visent là-bas ils attrapent souvent des pathologies auxquelles ils ne sont pas habitués génétiquement voilà donc apparemment déminéralisé en fait quand on regarde le camembert on voit que c'est acide vert déminéralisé c'est ça donc là c'est une personne qui se plaint de grandes douleurs et de grandes fatigues et elle consulte vraiment en dernier recours voilà c'est une vraie patiente vous voyez elle a les albumines basse et les alpha-1 basse donc il n'y a pas d'eau il n'y a pas de sang et par contre elle a une énorme hyper-métagama donc elle a une inflammation chronique qui évoque l'auto-immunité donc c'est une vraie c'est une vraie malade et c'est dommage parce que d'accord elle est c'est une gentille maman sans doute et elle voudrait être au top pour s'occuper de sa fille-fille alors j'imagine donc c'est pour voilà restituer un petit peu la personne à qui on a affaire un petit peu son histoire donc elle a été adoptée quand elle était bébé oui voilà elle a donc tissé des liens spécifiques avec sa maman d'adoption sur qui elle a quand même voilà avec qui elle a quand même une relation très particulière de comment dire ça elle s'impose auprès d'elle elle la rend elle la culpabilise aussi très particulier elle a souffert d'anorexie boulimie pendant quand même une longue période pendant à peu près cinq ans avec vomissement quotidien voilà avec vomissement quotidien elle est descendue jusqu'à 37 kilos entre 10 et 15 ans à peu près psychothérapie voilà par contre il n'y a jamais eu d'hospitalisation pour anorexie mentale elle dit on la cite elle s'en est sortie grâce à la foi oui mais est-ce qu'elle a fait une psychothérapie non ça n'a pas été indiqué alors ça c'est ce qui me permet d'insister c'est pour moi bon d'abord c'est une maladie relativement handicapante l'anorexie c'est extrêmement chez les jeunes femmes c'est extrêmement commun et ça ça implique quelques années de suivi psychothérapeutique et quel que soit l'âge c'est-à-dire il m'arrive d'en voir encore à 50-60 ans bon qui me disent on est guéri etc mais il y a un fond obsessionnel toujours derrière et si elle veut récupérer je dirais une certaine auto-venie puis surtout ne pas transmettre son obsessionnel à sa fille c'est important qu'elle commence un travail de psychothérapie alors c'est pas des psychothérapies lourdes ça peut se faire avec une psychothérapeute clinicienne à raison d'une petite heure par semaine mais elle a des choses à dire elle a des mots à mettre sur les émotions et c'est important et je pense qu'en un an ou deux elle va faire énormément de progrès et elle va se libérer d'un fardeau émotionnel qui est actuellement l'handicap voilà oui c'est ça effectivement en parlant de fardeau émotionnel c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de spasmophilie de crise de tétanie avec le sentiment d'étouffer elle a beaucoup de culpabilité en elle parce qu'elle a eu des petits accidents de parcours c'est quelqu'un qui n'a jamais intégré le monde professionnel pourtant elle a eu des propositions d'embauche on a dit d'elle qu'elle était intelligente et efficace dans son travail et elle a tendance à être agoraphobe à se replier sur elle-même et à se couper du monde elle a fait quoi comme étude alors elle a pas poussé d'études elle a eu son bac à l'âge de 22 ans dans une école privée d'accord alors vous voyez ça c'est intéressant donc pour les homéopathes on voit que c'est un bilan plutôt hypo alors bon il y a cet aspect hypergama qui est lié à son origine indienne et même petite tendance auto-immune pour moi c'est quand même très très lié à son origine indienne comme je vous le disais c'est des aspects d'hypoalbumine hypergama les gens qui vivent sous les tropiques et puis on voit que c'est un paramètre c'est un bilan qui n'est pas très très perturbé il n'y a pas beaucoup d'écart-type et en fait le seul vrai paramètre qui est élevé c'est cadmium et donc là on retrouve la késis avec les revanches à prendre l'insécurité de fond et puis les revanches à prendre donc là on peut passer une dose de la késis et puis regarder si ça la détend et moi je suis sûr que ça va lui faire du bien ça va la détendre ça va l'aider beaucoup voilà mais au-delà de l'émotionnel c'est quelqu'un qui a très très froid elle est frileuse en permanence elle dit qu'elle a ce petit froid que lorsqu'elle va uriner ça la brûle donc on imagine la chaleur que ça provoque voilà c'est intéressant parce que c'est un symptôme alors il faut demander si c'est une chaleur externe ou interne par exemple la késis elle a elle a froid partout mais elle a des brûlures internes et par exemple elle a froid partout mais elle va boire glacée c'est intéressant les symptômes d'accord voilà ah oui oui complètement ah ben c'est complètement intéressant donc il faut il faut l'intégrer mais bon tu tu as une matière médicale chez toi oui évidemment alors pas homéopathique je le reconnais pas homéopathique non non tu devrais avoir si je me rappelle bien tu as une matière médicale homéopathique et si tu l'as ah oui si volume 1 voilà donc tu l'ouvres et tu regardes la késis et tu lis la késis et puis tu tu verras si ça correspond très bien voilà donc en fait c'est vrai que par rapport au BNS vraiment juste pour pour situer par rapport aux ceux qui ne suivent pas totalement ce que vous aviez dit là mais parmi les plantes qui sont sorties les remèdes qui sortent avec le BNS on comprend avec le choix des plantes quels sont les symptômes de la personne donc ça fonctionne dans les deux sens voilà ça fonctionne dans les deux sens voilà donc c'est très intéressant on regarde les plantes et en fait chaque plante correspond à une dysfonction particulière donc on va faire le chemin inverse et donc regarder à partir des plantes si elles correspondent à la clinique et là par exemple c'est une patiente pour moi il y a une plante qui me parle beaucoup c'est l'Eonorus cardiaca l'agripaume cardiaque donc c'est une labiae c'est une plante alors pour pour faire simple je dirais que c'est c'est une plante on résume en disant agripaume c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est très très mal dans sa peau et qui ne sait pas ce qu'elle veut voilà et c'est une plante qui est très sédative qui est très vasculaire qui lui fera énormément de bien l'Eonorus cardiaca voilà c'est celle que je choisirais pour elle sinon ben les autres il y a la mélisse bien sûr qu'on peut lui conseiller en tisane il y a la bourrache qui va améliorer ses problèmes de peau qu'elle peut prendre en gélule et puis bon alors évidemment il y a l'aspect il y a l'aspect hypo il y a l'aspect acide vert déminéralisé le fait d'être une ancienne anorexique c'est vrai que je vois très vite de l'acide déminéralisé voilà alors bon c'est pas forcément la peine d'utiliser l'antioxydant en dehors d'une problématique inflammatoire par contre c'est vrai que c'est intéressant d'utiliser alors pour le foie pour le foie moi j'ai une grande pratique des sérocitoles les sérocitoles se trouvent soit en gouttes soit en suppos soit même pour les médecins en ampoules injectables et ils ont un effet tout à fait remarquable de relance des cellules souches donc quand il y a comme ça par exemple un gros engorgement du foie on peut lui donner un petit flacon de sérocitole avec une pipette tous les soirs par exemple et on va voir que le phénomène d'engorgement du foie et éventuellement les problèmes tendinous musculaires vont aller en quelques semaines vont aller en s'apaisant et c'est tout à fait efficace voilà pub gratuite pour les sérocitoles des questions Aline ? et bien oui une petite question qui nous demande enfin on nous demande pourquoi hyperbeta et hypergamma ne sont pas dues à son origine indienne oui c'est due à son origine indienne bon voilà alors on confirme merci c'est due à son origine indienne je vais l'expliquer plus simplement parce que c'est vrai que je le dis comme ça mais je ne donne pas vraiment les raisons alors en fait il faut bien comprendre que depuis depuis 200 000 ans que Homo sapiens a commencé à se détacher des primates les gens se sont adaptés aux biotopes alors les gens qui vivent sous les tropiques ils sont en climat humidité chaleur donc ces climats humidité chaleur sont extrêmement favorables aux maladies parasitaires donc ce sont des gens qui sont polyparasités pas du fait de leur mode de vie mais du fait simplement de leur milieu donc ils boivent de l'eau il y a des amibes ils se baignent dans les temps il y a des saloperies ils se font cliquer par les moustiques donc ceux qui survivent et qui sont capables de se multiplier c'est les hyper-immuns sinon les autres meurent avant donc en fait il y a une sélection par le milieu des gens qui sont en hyper-immunité donc quand vous avez un indien un noir un polynésien qui vient vous voir vous lui faites un bilan il a normalement une hyper-bêta-gamma parce que c'est ce qui a permis à ses ancêtres de survie et c'est quasiment systématique mais alors il n'y a pas de signification pathologique pour lui c'est pas le signe d'une maladie c'est le signe d'une défense très forte mais qu'il s'opéra quand même c'est-à-dire que le fait qu'il ait génétiquement une défense forte justement affaiblit d'autres secteurs et d'ailleurs c'est le problème qu'on trouve actuellement avec la politique polyvaccinale que va nous imposer le gouvernement et ils ont réussi d'ailleurs c'est qu'on va rendre nos enfants hyper-immuns à force de les polyvacciner et on va voir apparaître des maladies auto-immunes avec beaucoup plus de fréquence et on va voir des pathologies de chasseresse et d'acidose se multiplier également de façon extrêmement précoce voilà donc on ne peut pas jouer comme ça avec le système immunitaire le système immunitaire il est lié à notre génome et puis il faut faire attention parce que c'est quand même un acteur clé de notre équilibre biologique et de notre santé mais dans ce cas chez une personne régénère des tropiques comment savoir s'il y a vraiment une auto-immunité avec le BNS ce sont des gens qui vont développer des auto-immunités ils en développent d'ailleurs ils en développent d'ailleurs ils font des diabètes beaucoup plus ils font des artérites par exemple l'hypertension et l'artérite il y a une aux antilles l'incident c'est multiplié par 5 par rapport à la méfocole autrement dit moi j'étais dans l'avion qui revenait des Antilles alors évidemment au milieu de la nuit il y a le ski-war qui dit est-ce qu'il y a un médecin dans l'avion alors en général je ne réponds pas la première fois parce qu'il y a toujours un confrère qui se lève mais la personne se lève donc je me dis il faut que j'y aille et puis je trouve un bon Antillais qui était en train de faire une poussée hypertensive majeure il était quelque chose à 22 ou à 23 alors je l'ai rassuré je lui ai dit mais non je sais où c'est pas anormal d'avoir 22-23 vous avez vous avez une hyper-bêta-gamma vous bouchez vos capillaires et donc votre corps a tendance à forcer et puis là vous avez dû prendre un verre de vin de trop et puis vous n'avez pas bougé etc et donc vous vous faites une petite poussée hypertensive vous allez voir ça va passer et en effet ça va passer bon c'est intéressant c'est là on voit justement que le bilan est un outil qui permet de voir sur quel équilibre biologique le sujet fonctionne d'accord et bien merci docteur Henri je ne vois pas d'autres questions qui arrivent jusque là alors je rajouterai une petite chose c'est que j'ai parlé du sérocitole foie quand vous avez une auto-immunité comme ça il faut toujours faire du foie le foie est la clé des auto-immunités si vous voulez ralentir une évolution auto-immune il faut travailler le foie les enzymes pro-inflammatoires du foie ont un effet de feedback négatif sur la synthèse des anticorps donc ça c'est connu depuis les travaux de gel il y a eu trentaine d'années et personnellement je le vérifie tous les jours donc moi j'utilise beaucoup le sérocitole foie dans les auto-immunités voilà d'accord alors je vais faire une petite pub pour une revue très sympathique qui s'appelle Naturel voilà la dernière la dernière parution de Naturel qui est petite revue très sympa très bien documentée fait par des naturopathes pour les naturopathes et les praticiens de médecine naturelle j'aurai un article dessus dans le numéro suivant donc qui paraîtra dans deux mois et c'est un article qui répondra aux diverses critiques qui ont pu apparaître dans la presse ces derniers temps voilà merci pour cette précision docteur Henri est-ce que je peux vous demander de conclure peut-être un dernier mot justement sur cette idée des plantes qu'on avait dirigée sur certaines problématiques du foie oui vous avez compris qu'il n'y avait pas de plantes qui traitaient le foie ou plutôt elles le traitent toutes mais toutes de façon différente donc de l'intérêt c'est ce que je dis toujours la thérapeutique ce n'est pas difficile ce qui est difficile c'est d'avoir un diagnostic physiopathologique précis à partir du moment où vous avez un très bon diagnostic physiopathologique et biologique le choix de la thérapeutique c'est toujours facile bien merci beaucoup docteur Henri merci à tous pour votre participation ce soir n'hésitez pas à nous recontacter sur le site contact at mybiobox.com pour nous suggérer éventuellement d'autres thématiques pour nos prochains webinaires on sera un plaisir de répondre à vos demandes et de vous accompagner dans votre pratique au quotidien merci beaucoup et à bientôt on se revoit dans 15 jours c'est ça allez au revoir bon travail à tous au revoir et à tous au revoir on se revoit au revoir et à tous au revoir on se revoit au revoir Merci.